Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème la RSE, quels enjeux pour les entreprises. Le webinaire sera présenté par Valérie Schneider, experte en responsabilité sociétale, économie circulaire et numérique durable. La présentation durera environ 20 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat, conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Valérie Schneider à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Valérie Schneider. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous ce matin pour vous parler de la RSE et des enjeux pour les entreprises. Donc au programme de ces 20 minutes, quelques éléments de contexte pour parler un tout petit peu de RSE, des attentes bien réelles sur ce sujet. Du coup, ensuite nous enchaînerons sur les enjeux pour les entreprises. Nous aborderons également comment les identifier et les prioriser et puis quels bénéfices finalement pour l'entreprise, cette identification, ces enjeux peuvent-ils représenter. Alors, quelles sont les attentes aujourd'hui bien réelles sur cette responsabilité sociétale de l'entreprise ? Alors, ça ne vous a pas échappé, on en parle beaucoup, notre climat change, notre consommation de ressources arrive à ses limites et on le voit bien actuellement sur certaines ressources comment ça peut être problématique dès qu'il y a quelque chose de bloqué. L'exemple de la guerre en Ukraine, par exemple, ou de l'approvisionnement sur les semi-conducteurs, nous illustre ça, malheureusement, chaque jour. Aujourd'hui également, les clients, les consommateurs s'informent, veulent plus de transparence et d'actes. Ils s'informent sur ce que veulent faire les entreprises. Ils s'informent également sur de quoi sont composés les produits, alors notamment dans l'alimentaire, mais pas qu'eux. Ils veulent beaucoup plus d'actes, comprendre un peu mieux ce que les entreprises proposent sur ces sujets. Les clients, les consommateurs ne sont pas les seuls. Les jeunes, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, par exemple, cherchent de plus en plus de sens, s'informent encore davantage sur les entreprises qu'ils ont envie de rejoindre et cherchent du sens également dans ce qu'ils vont faire. Ceux qui sont déjà en entreprise, les salariés, veulent s'impliquer. Ils ont compris qu'il y avait un certain nombre d'attentes, de problématiques qui existent. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir également participer à ce changement, à cette transition, et veulent donc s'impliquer. Et puis, il y a également l'aspect réglementaire. La pression réglementaire sur ces sujets autour de la responsabilité sociétale s'accélère. Des textes sortent, que ce soit au niveau européen, qui sont ensuite déclinés au niveau français. Et puis, ça pousse de plus en plus les entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que les entreprises doivent de plus en plus s'expliquer sur la manière dont elles gèrent leurs affaires. Et finalement, cela revient à dire, il faut qu'elles assument davantage leurs responsabilités vis-à-vis de la société. Alors, un rapide rappel de ce qu'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Cette responsabilité sociétale de l'entreprise, elle a été définie par la norme ISO 26000. Donc, c'est la définition que vous avez en face de vous. Je vais la redonner très rapidement pour que vous ayez en plus de l'image le son. Donc, c'est quoi la RSE ? C'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société. Donc, un principe de redevabilité, l'entreprise doit rendre des comptes. Et sur l'environnement, pardon, se traduisant par un comportement transparent et éthique. Donc, deux principes là aussi. La transparence, l'entreprise se doit d'être transparente. Et adopter un comportement éthique qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société. Donc, ça, c'est un élément fort de cette définition. Finalement, si on devait résumer en quelques mots ce qu'est la RSE, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Et tout cela doit se faire en prenant en compte les attentes des parties prenantes, en respectant les lois en vigueur, en étant en accord avec ce qu'on appelle les normes internationales de comportement, c'est-à-dire tous ces textes internationaux, comme ceux qui sont proposés par l'Organisation internationale du travail, par exemple. Et cette RSE, elle doit également être intégrée dans l'ensemble de l'organisation et être mise en œuvre auprès des relations de l'entreprise. Alors, quels enjeux ? Venons-en à ces enjeux. Quels enjeux, finalement, sont les entreprises ? Si on se place sur les trois dimensions plus l'aspect gouvernance, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise va s'organiser pour mettre en œuvre sa responsabilité sociétale. Donc, si on regarde sur ces trois axes, l'axe social, l'axe environnemental et l'axe financier-économique, on a des enjeux qui sont assez différents, mais aussi qui sont assez transverses par rapport à l'entreprise. Donc, on a du côté social, évidemment, la question des conditions de travail, la santé, la sécurité au travail, c'est-à-dire la santé-sécurité de ses collaborateurs, des salariés, l'équité, l'équité dans les salaires, par exemple, l'égalité, l'égalité homme-femme, notamment, le développement des compétences, donc tout ce qui est formation, qui est accès à une meilleure employabilité, la participation, alors la participation notamment aux décisions, que l'on pourrait également mettre au niveau de la gouvernance, et les relations de travail, donc tout ce qu'on appelle également, c'est peut-être des termes que vous avez déjà entendus, qualité de vie au travail. Donc, ça, c'est sur les aspects sociaux, ce sont les principaux enjeux qu'on va retrouver pour l'ensemble des entreprises, et je viendrai tout à l'heure vous expliquer comment on peut les identifier. D'un point de vue environnemental, des enjeux qui ne sont pas surprenants vu le contexte que je vous ai dressé tout à l'heure, les entreprises ont généralement des enjeux de gestion de déchets, de gestion de l'énergie, et qui est un sujet qui est sur le devant de la scène actuellement, de gestion des ressources, de gestion des émissions de gaz à effet de serre, de gestion des autres types de pollution, puisque les émissions de gaz à effet de serre, c'est celles qui nous provoquent le changement climatique, mais il y a également d'autres types de pollution que l'entreprise peut être amenée à gérer, comme les efflux, ce qu'elle peut rejeter éventuellement si c'est une entreprise industrielle, par exemple. Et finalement, la gestion de l'impact environnemental local, qu'on pourrait également appeler la gestion de l'impact sur la biodiversité, qui fait partie également des enjeux globaux auxquels les entreprises ont à faire face aujourd'hui. Du point de vue économique, on a des enjeux. Évidemment, une entreprise, elle est faite pour être pérenne économiquement, donc pérennité de l'organisation, contrôle de la rentabilité, des enjeux sur les pratiques d'investissement, sur les pratiques d'achat, notamment toute la question des achats responsables, et finalement, également, l'effet sur le développement local, et notamment, par exemple, la responsabilité que peut avoir une entreprise sur le fait de payer ses taxes, ses impôts, là où elle exerce son activité. Donc, c'est des sujets qui ont souvent une actualité très présente actuellement. Donc, pérennité de l'organisation, contrôle de rentabilité, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas non plus, c'est un équilibre entre ces trois piliers, social, environnemental, financier et économique, et il ne s'agit pas de mettre à défaut la pérennité économique de l'entreprise par une démarche qu'on mettrait en place pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Et finalement, des enjeux de gouvernance, notamment sur la stratégie de l'organisation, pour avoir une vision claire de là où l'entreprise va, quel chemin elle va prendre pour à la fois mettre en place sa responsabilité sociétale, mais pas que, pour pouvoir être pérenne, la définition de mission, d'une vision, de valeur, un enjeu lié au principe que je vous ai évoqué tout à l'heure sur l'éthique des affaires, sur également la responsabilité sur les produits et services qu'elle va proposer sur le marché. Et puis, un enjeu également de mesurer tout cela via des indicateurs, parce qu'évidemment, on ne sait s'améliorer que lorsque l'on sait aussi mesurer au départ, et ça, c'est effectivement un aspect très important. Donc, l'ensemble de ces enjeux vous montre que finalement, beaucoup de sujets dans l'organisation font partie des enjeux de responsabilité sociétale de l'entreprise, que c'est donc un aspect très transverse qui va impacter beaucoup d'éléments liés à l'entreprise. Alors, ceci dit, là, je vous ai présenté des enjeux qui sont assez globaux et qui finalement vont interroger la plupart des entreprises, mais il faut être bien conscient que finalement, chaque entreprise a ses propres enjeux. En fait, ces enjeux, ils dépendent du secteur d'activité de votre entreprise, de l'activité elle-même, de la taille de l'entreprise. Et je vais prendre quelques exemples. Évidemment, quand on est une petite entreprise, par exemple, les enjeux liés, par exemple, à, je ne sais pas, le côté social, les conditions de travail vont peut-être être moins forts que si on est une grosse entreprise qui a beaucoup de collaborateurs, et notamment s'il s'agit, juste pour reprendre l'aspect activité, s'il s'agit d'une entreprise qui met sur le marché plutôt fournisseuse de services, et donc là, le côté humain va avoir davantage d'importance. Ça dépend également de l'implantation. Les enjeux des entreprises, par exemple, situées en région parisienne, ne sont pas forcément les mêmes que les entreprises qui sont peut-être de plus petite taille, dans des zones plus rurales, par exemple. Ça dépend également de l'historique de l'entreprise. Et puis, élément très important, ça dépend aussi, et j'allais dire presque surtout, des attentes des parties prenantes. Donc ça, c'est un aspect très important sur la partie des enjeux RSE, puisque finalement, répondre aux attentes des parties prenantes est un élément de base de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et le focus va devoir être certainement fait par rapport à la réponse à ces enjeux, en se basant notamment sur les attentes de ces parties prenantes. Donc vous voyez, chaque entreprise a ses propres enjeux. Ces enjeux, pour peut-être plus facilement les qualifier, c'est à la fois potentiellement des risques ou parfois également des opportunités pour votre entreprise. Alors, comment les identifier et les prioriser ? Puisque vous avez vu, il y a un certain nombre d'enjeux. Et encore, ma liste n'était pas forcément complètement exhaustive, puisque d'autres peuvent venir, vous l'avez compris aussi, de par la nature même de l'entreprise. Alors en fait, en termes de méthodologie, ce qui est préconisé, c'est de finalement passer au crible les sept thématiques de la RSE. Donc là, je vous ai remis finalement les sept thématiques qu'on retrouve notamment dans la norme ISO 26000, qui sont les sept thématiques sur lesquelles, alors on appelle ça dans la norme les questions centrales, mais c'est les thématiques sur lesquelles les entreprises se doivent d'avoir finalement des actions, de mettre en place des choses concrètes. Alors dans cette thématique, on va retrouver la gouvernance, les relations et conditions de travail, donc l'aspect plutôt social, les droits de l'homme, l'environnement, donc l'aspect plutôt environnemental, la loyauté des pratiques, le côté qui peut s'appuyer sur l'éthique, mais sur la manière de faire des affaires, pas simplement évoquer une charte éthique, les questions relatives aux consommateurs, ou plus globalement aux attentes des clients, des relations avec les clients, et puis l'aspect plus sociétal sur la thématique communauté et développement local. Donc on passe au crible, c'est cette thématique de la RSE, on essaye de comprendre quels sont finalement dans ces sujets ceux qui sont en lien avec l'entreprise à laquelle on s'intéresse. Ensuite, on va identifier ces parties prenantes, c'est un élément primordial, puisqu'il faut répondre aux attentes de ces parties prenantes, évaluer leurs attentes par rapport à mon entreprise, alors on peut se resservir de cette thématique, et finalement on va mettre en perspective leurs attentes par rapport aux sept thématiques. On va également devoir évaluer et quantifier les impacts négatifs et positifs de son entreprise sur telle ou telle thématique. Quels sont les impacts négatifs que mon activité risque de générer ? Quels sont également, parce qu'il y en a fort heureusement, des impacts positifs de la même manière sur mon activité ? Et puis, on va analyser la correspondance de ce qu'on a trouvé en un, c'est-à-dire des enjeux de l'entreprise, et on va l'analyser au regard des attentes des parties prenantes. Et là, il y a un outil qui permet de faire ça, qui est l'outil que je vous ai affiché sur la droite de la slide. C'est la matrice de matérialité qui va croiser l'importance des enjeux pour l'entreprise avec le niveau d'attente des parties prenantes par rapport à ces enjeux. Et cette matrice, notamment, elle va permettre assez facilement et assez graphiquement, finalement, de valider les enjeux prioritaires pour l'entreprise. Et du coup, très clairement, ce sont ceux qui apparaîtront en haut à gauche, dans le cadran gauche de cette… en haut à droite, dans le cadran en haut à droite de cette matrice. Et très clairement, ça va permettre donc de, ensuite, prioriser finalement les enjeux et formaliser ces engagements et les actions à mettre en place pour répondre à ces enjeux. Alors, les bénéfices, pour conclure sur ces enjeux, finalement, si on revient sur les trois piliers, plus la gouvernance. Les bénéfices d'un côté social, ça va être en réponse, justement, au contexte. Certainement, un meilleur bien-être des salariés, la lutte contre l'exclusion sociale, le respect des droits humains, l'octroi de bonnes conditions de travail, une qualité de vie au travail, si vous voulez, un turnover réduit, donc des salariés plus satisfaits et puis peut-être plus de facilité aussi pour embaucher des salariés. D'un point de vue environnemental, un bien-être global de la société, une atténuation du changement climatique et on voit qu'il faut maintenant passer à l'action, la limitation de l'utilisation des ressources naturelles et donc moins grande dépendance, peut-être une meilleure résilience aussi, une limitation de la production des déchets, une limitation des conséquences polluantes de son activité et une meilleure préservation de la biodiversité. D'un point de vue financier et économique, et c'est important quand même de le souligner, on se rend compte que c'est aussi une augmentation du profit. Il y a eu des études qui ont été menées là-dessus. Je vous engage à regarder cette publication d'un Américain qui s'appelle Bob Willard qui montre qu'on peut faire des profits jusqu'à 81% de profits supplémentaires grâce au fait d'assumer sa responsabilité et de bien identifier ses enjeux. Des dépenses réduites, puisqu'évidemment on va faire par exemple des économies d'énergie, donc on va dépenser moins. Une meilleure transparence auprès des investisseurs et des clients qui vont du coup avoir davantage confiance dans l'entreprise. Et un soutien, pourquoi pas, des fournisseurs et producteurs locaux qui vont accompagner l'entreprise. Et pour terminer, sur la partie gouvernance, tout ça, ça va générer une meilleure réputation, une meilleure visibilité aussi, des risques réduits, un droit à opérer. Alors ce que j'appelle un droit à opérer, c'est le fait qu'effectivement, du coup, une acceptabilité de l'entreprise finalement par son environnement à la fois social et environnemental, une meilleure qualité des produits et des services, une meilleure innovation et puis, et c'est important de le lire surtout actuellement, une meilleure résilience. Je vous invite du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'évidemment, ça passe très vite, 20 minutes, donc voilà, je vous engage à poser vos questions et donc Nicolas va me les relayer. Alors merci beaucoup, effectivement Valérie, pour cette présentation riche en enseignement. Et oui, effectivement, nous avons reçu des questions, donc je vais sans perdre un instant vous en formuler quelques-unes, mais vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Valérie répondra avec plaisir. Alors, première question, comment appliquer la RSE dans les petites structures où les managers sont très occupés sur leurs propres objectifs de leurs services ? Le RQSE se trouve bien seul, parfois. Oui, effectivement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes pour une petite structure qu'une grande. c'est toujours intéressant, alors ce n'est pas forcément au chef d'entreprise non plus d'aller mettre en place la démarche, il faut qu'il soit moteur et qu'il ait la volonté de le faire. Et il peut tout à fait, je sais que tout le monde est souvent très occupé, il peut tout à fait déléguer une partie de ça effectivement à des personnes qui sont motivées pour le faire. Alors, vous aussi, responsable qualité, vous êtes, enfin, voilà, QSE, vous êtes aussi souvent surchargé, mais peut-être que dans les équipes, alors je parle là des petites entreprises, peut-être qu'il y a des équipes, des personnes qui aimeraient bien, voilà, j'allais dire, se professionnaliser aussi sur ces sujets-là, donc, voilà, leur laisser l'opportunité. Alors, je ne peux pas faire une réponse un peu, j'allais dire, personnalisée pour chaque entreprise, mais on voit que, que parfois, certaines personnes ont envie de prendre en charge ce sujet-là, en plus de ce qu'elles ont à faire dans l'entreprise. J'espère que ça répond au moins partiellement à votre question. Je pense que ça répond, effectivement. Deuxième question, Valérie, alors, comment utiliser la RSE pour la satisfaction client ou alors, comment peut s'exprimer la RSE dans la satisfaction client ? Alors, finalement, les clients sont des parties prenantes, font partie des différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc, cette démarche qui est de les, je vais essayer d'une réponse courte, mais cette démarche qui est de les impliquer dans toute cette démarche RSE, c'est une manière d'aller quelque part vers leur satisfaction parce que quand elles vont vous remonter, ces parties prenantes que sont les clients, quand elles vont vous remonter aussi les attentes sur votre entreprise, quelque part, c'est aussi, pour moi, une manière d'améliorer la qualité de la relation entre votre client ou vos clients principaux et votre entreprise. Alors, on a pas mal de questions. J'essaie de recouper, de regrouper les questions qui ont à peu près la même thématique, notamment sur « Existe-t-il une nomme reconnue en vue de la certification RSE ? » Mais également, on peut joindre sur « Quel référentiel peut s'appuyer une entreprise qui veut se lancer dans une démarche RSE ? » Et j'ajoute « Combien de référentiels d'évaluation RSE ? » Voilà. Alors, ça fait beaucoup de questions là. J'essaie de me souvenir de la certification. Alors, en soi, c'est pas vraiment… La norme ISO 26000 est une très bonne base pour bien comprendre ce qu'est la RSE, ce qu'elle implique, etc. Cependant, la norme ISO 26000 n'est pas certifiable en soi. Donc, c'est plus une norme de ligne directrice. Cependant, cependant, la FNOR, par exemple, a lancé… Alors, ce ne sont pas des certifications, ce sont plus des labellisations, mais qui permettent d'évaluer, finalement, ou des évaluations, plutôt, pour être plus précise, qui permettent d'évaluer, finalement, le niveau de maturité d'une entreprise sur ces sujets liés à la RSE. Donc, celle de la FNOR s'appelle Engagé RSE. Ce n'est pas la seule qui existe. Il existe également plutôt des labels… Je ne peux pas tous vous les citer rapidement, mais il y a des labels très généraux comme Engagé RSE, par exemple. Il y a des labels plus internationaux comme le label Bicorp. Et puis, surtout, il y a aussi des… Vous l'avez compris, les enjeux, ils peuvent être sectoriels. Donc, dans certains secteurs d'activité, c'est intéressant de regarder aussi si il peut exister certains labels RSE. J'en connais un parce que j'ai travaillé avec ce secteur-là qui est le secteur de la propreté industrielle, qui a son propre label RSE, son propre référentiel, d'ailleurs, qui s'inspire de la norme ISO 26000 et son label RSE. Il y avait une question, justement, sur les référentiels. Oui, justement. Combien de référentiels d'évaluations RSE, à peu près ? Oui, alors, comme c'est un sujet qui peut être sectoriel, il y a des déclinaisons souvent de l'ISO 26000 qui existent sous forme de différents référentiels sectoriels. Alors, vous dire combien, là, comme ça, je ne sais pas vous dire, mais il y en a quelques dizaines, j'allais dire. Et puis, après, il y a des choses plus… les objectifs de développement durable que vous avez vus sur une des premières slides, je ne sais pas si vous les avez reconnus pour certains d'entre vous, peuvent être un référentiel sur lequel les entreprises s'appuient pour au moins identifier les sujets sur lesquels agir. Et puis, par exemple, aussi, le Pacte mondial des Nations unies, qui est un engagement sur dix principes sur lesquels aussi les entreprises peuvent s'engager. J'essaie de le faire court, que ce n'est pas… Oui, bien sûr. Non, mais ça prouve l'intérêt, effectivement, pour ces sujets-là. Alors, ce n'était pas une question, c'était juste une réflexion. Au tout début, on avait « je suis sensible au fait de ne pas limiter la responsabilité sociétale aux seules entreprises, mais plus globalement aux organisations, incluant ainsi les services publics et les associations. » Oui, bien sûr. Alors, vous avez raison de soulever ça. C'est vrai que, d'ailleurs, j'allais dire, au démarrage de la norme, notamment ISO 26000, on parlait plutôt de responsabilité sociétale des organisations. Donc, c'est plutôt avec un « o » en fait, si on veut, à la fin, si on veut être inclusif. Vous avez tout à fait raison. Alors, je serais… J'allais dire, c'est effectivement… Le « e » de RSE n'est pas là pour être exclusif, puisque, encore une fois, c'était à l'origine RSO. C'est vrai que, dans le langage courant, on va dire ça comme ça, ce n'est pas pour me donner une excuse, mais dans le langage courant, effectivement, on entend davantage parler de RSE. Mais vous avez raison, pour être plus inclusif, il faudrait parler de RSE. Alors, on a une autre question. La multiplication des référentiels ou des labels, effectivement, quelle valeur ça a, en fait, cette multiplication ? Là aussi, c'est une très bonne question. Et en fait, justement, quand une entreprise ou une organisation, je vais essayer de corriger aussi, va chercher à identifier ces enjeux, ça fait partie, je vais mettre entre guillemets, mais un petit peu de l'étude de marché, d'essayer d'identifier, justement, par rapport à son secteur d'activité, par rapport à la taille de son entreprise, le label éventuellement, le label éventuel, pardon, ou la certification, même une certification ISO 14001, des fois, ça peut répondre aux enjeux. eh bien, celle qui va être appropriée. Donc, difficile de faire une réponse un peu globale là-dessus parce que ça va justement dépendre aussi de l'entreprise, du secteur d'activité, etc. Et cette diversification des labels, alors, il y a des guides qui existent en fonction des secteurs d'activité qui vont vous orienter vers tel ou tel label. D'accord. Voilà, sur le numérique, par exemple, étant membre de l'Alliance Greenity qui est une association, on a fait ce genre de guide pour guider les entreprises du numérique au choix des labels RSO. Alors, on a pas mal de questions, j'essaye d'en passer un maximum. Existe-t-il des modèles ou aides pour la mise en place de la matrice de matérialité ? Des modèles ou aides pour la mise en place ? Des modèles, oui. Vous allez assez facilement sur une petite recherche, j'allais dire, avec Ecosia, vous allez pouvoir tomber sur les modèles. C'est vrai, après, tout dépend de la taille de votre entreprise pour la personne qui pose la question. Parfois, ça peut être assez simple de le faire, surtout pour une petite structure en allant, j'allais dire, identifier quelques parties prenantes et en ayant juste un dialogue assez simple sous forme de quelques entretiens avec certaines d'entre elles. Après, je parle pas uniquement pour ma paroisse, mais il y a effectivement la possibilité de se faire accompagner sur ces sujets-là, notamment quand on est des plus grosses entreprises et il y a des cabinets de conseil RSE qui peuvent vous accompagner là-dessus. Alors, je vais passer encore deux questions. Quand on a la volonté de déclencher une démarche de management environnemental et des attentes en RSE, par quoi vaut-il mieux commencer ? L'ISO 14001 ou directement référentiel RSE en attaquant par le volet développement durable ? C'est une excellente question également. Tu veux que je la répéter ? Non, mais ça va, je l'ai comprise. Simplement, je réfléchis. Je pense que c'est intéressant de s'adapter d'abord au global et donc d'aller, un peu comme je l'ai précisé dans ce webinaire, d'aller d'abord identifier les enjeux. C'est justement à partir de ces enjeux qu'on va voir là où est la priorité. Et du coup, si la priorité est plutôt sur l'axe environnemental et voire à aller jusqu'à s'engager dans une démarche de gestion environnementale type ISO 14001, et bien, justement, c'est en ayant vu la partie un peu chapeau, la partie un peu transverse qu'on va pouvoir identifier ça. Donc, je vous engagerais à peut-être pas lancer directement une démarche RSE en soi, mais déjà à vous poser des questions sur l'ensemble des axes de la RSE. Alors, nous avons encore… Alors, le meilleur label n'est-il pas celui reconnu par ses parties prenantes ? Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question au moment où on va aller regarder les enjeux et dialoguer avec les parties prenantes si finalement c'est elles qui peuvent nous aiguiller aussi sur ces attentes de labellisation et sur quel label choisir. Tout à fait. Alors, une dernière question, savez-vous s'il existe des leviers de financement pour mettre en place des démarches RSE dans une petite structure ? Alors, oui, il faut regarder notamment du côté des régions. Alors, je n'ai pas regardé récemment mais à une époque il y a eu des aides de la région Île-de-France sur ces sujets-là. Pareil, il faut guetter éventuellement aussi parfois, il y a certains appels à projets ou aides qui peuvent être fournis par l'ADEME. Donc, la réponse est oui et c'est pas des fois c'est sur l'ensemble de la démarche RSE et des fois c'est sur les axes en particulier. Mais oui, il y a certaines régions qui sont motrices là-dessus sur ces sujets-là et qui, enfin, pour la région Île-de-France s'il y a le programme PM. Alors, merci beaucoup Valérie pour ces réponses précises. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé et nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, on serait bien effectivement restés ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, le webinaire a été enregistré, il sera disponible dans la journée sur parcours croisé.com et puis une dernière question pour toi Valérie parce qu'il y a eu pas mal de demandes. Est-ce que les slides, le support de présentation sera également disponible à la suite de l'enregistrement ? Moi, je n'ai pas de soucis en tout cas. Très bien. On va les transmettre pour vous les mettre à disposition. Voilà. Alors, sachez que Parcours Croisier propose également une offre payante afin d'approfondir vos sujets QS avec des experts. Cette formule s'appelle Les Connectés. Vous pourrez notamment y retrouver Valérie Schneider pour un webinaire d'une heure le 17 mai sur la thématique qu'elle vient d'aborder avec vous aujourd'hui. Les Connectés vous propose donc un webinaire par mois et une invitation à la journée convention de la communauté QSE en novembre. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisier, notamment le groupe RSE, afin d'interagir avec vos pairs et y retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. N'hésitez pas à liker, commenter afin d'enrichir les débats ou publiez vous-même. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ces webinaires et je remercie Valérie pour sa présentation. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les échanges se poursuivent sur Parcours Croisier. Merci à tous en tout cas et merci pour vos questions très constructives. Merci.